Sous-titrage ST' 501 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 Commandant, il s'est encore arrêté C'est le moment de lui montrer qui commande ici Carlo, demande au chef mécanicien de pousser les machines à fond On va le provoquer un peu À vos hantes, commandant Un peu d'action ne nous fera pas de mal, Ned, c'est le moment de te servir de ce harpon Avec plaisir, commandant, ça fait des semaines que j'attends cela Une petite minute, une petite minute, s'il te plaît Une petite minute, s'il te plaît Il s'éloigne C'est bizarre Oh, ces mouvements n'ont pas l'air très naturels Quelle tête de mule vous faites ? Je n'arrête pas de vous répéter que c'est un arval géant Peu importe ce que c'est, il se déplace à une vitesse impressionnante Oh, faut que je prévienne mes lecteurs Continue, on doit absolument maintenir cette vitesse si on veut avoir une chance de le rattraper Ça perd les popettes, je suis en train de fondre Si on augmente encore la pression, imaginez ce que l'exposé, on sera bien avancé Ne parle pas de malheur, finir en poussière, tout ça à cause d'un gros poisson Antico, je donnerai n'importe quoi pour être dans notre maison Plus de charbon, Dieu, s'il nous faut encore du charbon D'accord, plus de charbon Tu ne pourras pas dire que je ne l'avais pas prévenu Regarde, Ben, j'ai l'impression qu'on se rapproche de plus en plus Tiens-toi pris, il sera bientôt à portée de tir Ne vous inquiétez pas, commandant, j'aurai jamais ma cible Regardez, messieurs, on dirait qu'il fait surface Mais vous avez raison, attention, Ned Parfait, je ne le raterai pas d'ici, c'est la distance idéale A toi de jouer, Ned Allez C'est impossible Aucun animal n'a le cuir assez épais pour résister à mon harpon Je ne vois qu'une explication, ça n'est pas un animal Vous devez sûrement avoir une idée derrière la tête, monsieur Je ne suis pas tout à fait sûr de moi Mais j'ai l'impression qu'on va vite connaître la vérité Héhé ! Je suis désolé, mais on est à court de charbon La situation est très grave Sa perlipopette en est en pleine mer Et on va devoir se laisser porter par les courants Nous avons encore un peu de temps devant nous Le monstre a encore plongé, je ne le vois plus D'abord, il nous fait dépenser toutes nos réserves de charbon Et maintenant, il veut jouer un cache-cache Je ne sais pas vous, mais moi, je commence à en avoir assez de ce monstre Chut ! Parle-moi fort, Tico, on n'entend plus rien Tu grogneras plus tard On dirait qu'il a plongé très profond Oh, j'espère qu'il est loin d'ici Je n'ai aucune envie de finir dans son estomac Oh, où est-il passé ? Je commence à croire que l'océan l'a avalé C'est très étrange Phileas, vous avez l'air inquiet Je vous l'avais dit, Fog, le narval est une créature très intelligente Il n'est pas facile à pêcher, hélas Pas aussi intelligente que vous, professeur On finira bien par le capturer un jour ou l'autre, votre gros poisson On verra alors lequel est le plus intelligent Venez voir, j'aperçois des centaines de bulles qui viennent t'éclater à la surface de l'eau C'est mauvais signe Je ne voudrais surtout pas vous affoler Mais il semblerait que notre ami soit sous le bateau Si j'ai bien compris Le narval géant Va passer à l'attaque C'est d'après nous qu'il en a Oh, ça perd les popettes Où peut-il bien être ? J'ai du mal à croire qu'un poisson aussi énorme puisse rester invisible En tout cas, moi je ne suis pas pressé de le revoir Il me terrifie Regardez de ce côté-là, vous ne voyez rien ? Cette lumière n'est pas naturelle Juste là-bas Il fonce droit vers nous, restez bien près de moi, ma chérie Il agit exactement comme s'il voulait nous s'éprôner Si jamais il réussit à percer la coque du bateau, nous sommes fichus On ne peut rien faire pour l'en empêcher Qu'est-ce qui m'a pris de quitter le cirque ? J'étais si bien Cette lueur est plus forte que n'importe quel projecteur de notre cirque passe partout C'est pas normal On va couler J'ai du mal à en croire mes yeux D'après mes souvenirs, aucun narvan n'a jamais attaqué un navire auparavant Ça perd les popettes, pourquoi c'est toujours à moi que ça arrive ces trucs-là ? J'ai comme l'impression qu'il se prépare à charger Vite, ne restez pas là, c'est dangereux, mettez-vous à l'abri On n'est en sécurité nulle part On dirait un taureau furieux avec des nageoires Et la cape rouge, c'est la coque de l'Abraham Lincoln Attention ! Je n'ai rien apporté pour être dans mon lit en ce moment Ça me rappelle le roi-de-marie de notre dernier On n'a plus le choix, il faut sauter À partir de maintenant, c'est chacun pour soi Oh non, mais qu'est-ce qu'il lui a pris ? Je ne peux pas le laisser comme ça, il va se noyer Tiens bon, j'arrive L'eau est encore plus froide que je le pensais Je tremble de la tête au pied, je vais être bien rude Romy, ma chérie, vous allez bien ? Dites quelque chose Parlez-moi Tu ne me fais pas peur, tu peux être sûr que je vais finir par t'avoir Commandant, l'eau a envahi la salle des machines, le navire est en train de couler Vous devez monter dans l'un des canottes de sauvetage avec les hommes Pas question, je suis le commandant de ce navire Si l'arbre à l'Abraham Lincoln doit couler, je coulerai avec lui Mais vous deux, vous n'avez rien à faire ici Allez-vous-en, faites descendre les chaloupes, c'est un arbre Oh, Phileas, qu'est-ce qui s'est passé ? Notre bateau a été épronné, nous avons été projetés par-dessus bord, par une grosse vague Nos amis vont venir nous chercher J'ai très mal à la tête, je ne me sens pas bien, qu'est-ce qui m'est arrivé ? Vous avez été cogné par le mât, mais ça n'est rien, vous vous en remettrez très vite Regardez, chérie, le bateau s'éloigne et je ne vois pas de canottes de sauvetage Ils doivent être de l'autre côté, continuez à battre des pieds, ce n'est pas le moment de céder à la panique Nos amis ne vont pas nous abandonner, je vous en prie, gardez votre calme Oui, vous avez raison, excusez-moi Un score, aidez-moi, je ne sais pas d'un séance complet, hein ? Tiens, on dirait la voix du professeur Aronax Et il a l'air d'avoir de sérieux ennuis Je vous en sais plus, vous les mettez, vous ne se baladez autour, j'aime-moi Oui, vous avez raison, c'est le professeur Aronax, c'est étrange, je ne le vois pas Professeur Aronax, où êtes-vous ? On ne vous voit pas Je suis là, revenez vite, je ne tiendrai plus très longtemps, je suis fatigué Pas une seconde à perdre, ma chérie, battez des pieds Nous allons essayer de nous rapprocher le plus possible de l'endroit d'où vient la voix de ce pauvre Aronax Faites vite, sinon il va se noyer Non, on ne peut plus, j'ai des crocs dans les bras Dépêchez-vous, vous êtes ma dernière courage Ce n'est bon Je crois que ma dernière rare était arrivée Soyez le bienvenu sur notre radeau de fortune, cher professeur Vous m'avez sauvé la vie, je ne sais vraiment pas comment vous exprimer ma gratitude J'ai une dette envers vous Tu veux bien rester tranquille, Carlo ? Si tu n'arrêtes pas de bouger, je ne réussirai jamais à bander ton bras correctement Je ne vois vraiment pas pourquoi vous vous donnez toute cette peine, commandant Il y a un incendie sur le pont, le gouvernail est cassé, on dérive Écoute-moi bien, Carlo, j'ai besoin de tous les hommes valides pour réparer les dégâts et nous sortir de là Je ne peux pas m'empêcher de penser à ce pauvre monsieur Fong et à tous ses amis Ils ont tous passé par-dessus bord, nous devrions commencer tout de suite l'air chars Tu as raison, mon ami, moi aussi, je suis très inquiet J'espère seulement qu'on n'arrivera pas trop tard Eh, nous sommes là ! Où vous venez nous chercher, commandant ? Nous sommes là ! Ça ne sert à rien de crier Fong, il ne nous entend pas Le navire s'éloigne inexorablement, on ne peut compter que sur nous J'ai du mal à croire que personne ne nous ait vu tomber Au secours, commandant, ne nous abandonnez pas ! Ils sont beaucoup trop loin, professeur Mais ne vous inquiétez pas, il y a forcément une raison pour que le commandant ne soit pas déjà parti à notre recherche Vous vous sentez mieux, ma chérie, vous êtes moins pâle Oui, ma tête me fait moins souffrir, mais je ne peux pas m'empêcher d'être inquiète Nous ferions peut-être mieux de nous reposer un peu Taisez-vous, je crois que j'ai entendu quelque chose Ah oui, ça ressemble à un sifflet Désolé, j'entends rien Oh si, aucun doute, je reconnaîtrai ce son n'importe où, c'est Tico, et il n'est pas très loin Oui, vous avez raison, je l'entends Continuez à siffler, Tico, jusqu'à ce qu'on te localise D'après la force de ce courant, je dirais que Tico ne se trouve pas très loin dans cette direction Venez, il faut absolument aller les chercher Très impressionnant N'arrêtez pas de battre des pieds On se rapproche, le sifflement est de plus en plus fort Encore un petit effort, Romney, on y est presque Économiste à salive, Tico, personne ne t'entend Ça perd les papettes, je crois qu'il faut se faire à l'idée que nous sommes les seuls survivants C'est affreux Je t'interdis de dire une chose pareille C'est pas une sardine obèse qui va venir à bout du grand filet à ce foc quand même Il en a vu d'autres, je suis sûr qu'il est vivant En tout cas, si on ne vient pas nous chercher très vite, on va avoir des enlouis Je sais que c'est une question idiote, mais j'ai trop envie de te la poser, Ned Qu'est-ce qu'il y a sous nos pattes ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ce qui nous a sauvé la vie, c'est le plus important À mon avis, c'est une vieille épave de bateau Du moment que c'est pas le dos du monstre marin, ça m'est égal Je t'en supplie, Tico, ne plaisante pas avec ces choses-là C'est déjà assez dur de ne pas savoir sur quoi on se tient de nous J'imagine le pire Je devrais plutôt lui être reconnaissant Je préfère être là-dessus plutôt que d'être obligé de nager dans cette eau glacée Maintenant, si ça ne te fait rien, je voudrais continuer à siffler On ne sait jamais, quelqu'un pourrait m'entendre Tico, où es-tu ? Ça alors, c'est Monsieur Fogg J'arrive pas à le croire, il est toujours vivant, formidable Qu'est-ce que je t'avais dit, Ponce-partout ? Il est incroyable Monsieur Fogg, vous nous entendez ? Nous sommes là ! Coucou, Tico Mais sur quoi êtes-vous perché ? L'on ne vous arrive qu'à la cheville ? C'est vraiment très étrange On n'en a aucune idée, princesse, mais c'est solide, on est en sécurité là-dessus Venez Monsieur Qu'en pensez-vous ? C'est difficile à croire et pourtant, je jurerais que c'est un genre de métal Ça expliquerait pourquoi moi, pour Harry cocher dessus D'habitude, la flèche transperce n'importe quelle sorte de cuir Phileas, le solde trop Sa perle épopette Dites-moi, Professeur, vous n'allez pas me faire croire que nous sommes sur le dos du terrible monstre Oh non, j'ai déjà eu ma dose d'émotions fortes Du calme. On dirait qu'il fait surface. Il se passe t'effléas. Chaleur, j'ai jamais vu un monstre pareil. C'est bien ce que je pensais. Le terrible monstre marin n'est rien d'autre qu'une machine sortie d'un cerveau humain. Sa perlipopette, j'avais raison tout à l'heure. Nous sommes bien sur le dos du monstre qui a épronné le bateau. Pas de panique, passe-partout. Ce n'est pas un monstre, mais une machine. Pour moi, c'est exactement la même chose. Tu ne comprends donc rien. Si c'est ça qui nous a attaqué tout à l'heure, imagine un peu sa réaction quand il va se rendre compte que ses ennemis sont tous sur son dos. Je te parie ma paye qu'il va être furieux. C'est incroyable, Fox. J'ai du mal à croire qu'un homme ait réussi à inventer une machine qui se déplace sous l'eau. Il doit forcément y avoir une porte ou un hublot. Ça ne fait aucun doute, professeur, mais ils doivent être bien cachés parce que je n'en vois nulle part. On doit pouvoir pourtant entrer à l'intérieur. Si jamais cette chose décidait de plonger à nouveau, on serait condamnés à périr noyés. Oh, ne vous inquiétez pas, ma chère. Je ne crois pas que ce soit leur intention. Oh, c'est un presti. Reculez, attention. Laissez-les-moi. J'ai déjà eu affaire à des pirates dans le passé. Ils comprennent seulement que le langage des poings. Quelle aventure extraordinaire. J'ai hâte de voir à quoi ils ressemblent. Chut, j'entends des bruits de pas. Oh, c'est un presti. Mais ils sont combien là-dedans ? Ce n'est pas des pirates, c'est une armée. C'est la première fois que je vois autant de gens aussi affreux dans un si petit bateau. Je ne voudrais surtout pas vous affoler, mais ils n'ont pas l'air très aimables. Bien le bonjour, messieurs, ça va ? Je me présente, je m'appelle Phileas Fogg et eux, ce sont mes amis. Nous étions à bord de l'Abraham Lincoln quand vous nous avez épronné. Le choc nous a projeté par-dessus bord. Faites un pas de plus et j'aplatis vos deux museaux avant que vous ayez pu dire ouf. Merci, Ned, mais je crois que nous devrions coopérer. La violence ne nous mènera nulle part. Maintenant, écoutez-moi attentivement, messieurs. Dites à votre chef qu'on ne lui veut pas de mal. Oh non, j'ai l'impression qu'il veut qu'on descende à l'intérieur de ce monstre de métal. Ça me déplaît autant qu'à toi, mais je ne crois pas qu'on ait le choix. Ça n'est pas le moment de discuter, les enfants. Et puis je vous avouerai que je meurs d'envie de voir cette magnifique machine de plus près. J'ai hâte de voir comment elle fonctionne. Bien, faites exactement ce qu'ils nous disent de faire, il ne vous arrivera rien. Suivez-moi. J'ai un mauvais pressentiment. On dirait une grosse boîte de conserve. Du moment qu'ils n'ont pas l'intention de nous enfermer dedans pour toujours. Ne me touche pas, tu veux, je suis assez grand pour descendre à cette échelle tout seul. Oh, oh. J'espère qu'on ressortira un jour. Oh, Phileas. Et moi qui ai toujours eu horreur d'être enfermé dans des endroits confinés. Je crois bien que je vais détester ces vacances. On n'aurait jamais dû quitter notre petite maison du nord de Londres. On était tellement bien là-bas. Mon lit me manque. Je sais ce que tu ressens. J'aime pas cet endroit. Oh, Phileas, ces gens n'ont pas l'air gentils. Qu'attendent-ils de nous ? Je n'en ai aucune idée, mais nous allons le savoir. Mais arrête, c'est de la folie. Reviens, ils sont trop nombreux. Laisse-moi sortir. Je préfère encore rester là-haut tout seul. Allons du calme, mon tinette. Tu ne fais qu'aggraver les choses. Je ne supporte pas d'être enfermé. Je ne veux pas rester ici. Laissez-moi sortir. Oh, Phileas, faites quelque chose. Vas-y, Ned. Montre-leur de quel point tu te chauffes. Je suis avec toi. Lâchez-moi, imbécile. Je veux sortir, Ned. Pas le droit de nous retenir prisonniers. Laissez-moi. Je t'en supplie, Ned. Calme-toi. Tu vas finir par nous attirer des ennuis. Écoute-le, Ned, il a raison. On peut peut-être discuter avec ces gens et trouver une solution satisfaisante. Mais avant, tu dois te calmer. Très bien, très bien. Je vous promets de ne plus leur taper dessus. Mais je vous préviens, je ne resterai pas ici très longtemps. Comptez sur moi pour m'évader de cette boîte de sardines. Suivez-moi. Je viens avec toi, mais je te préviens, si jamais tu me pousses, je t'arrange le portrait. Je viens avec toi parce que ça me fait plaisir et pas parce que tu me l'ordonnes. Fin de toute cette histoire me ravit. Vous ne pouvez pas vous imaginer à quel point je suis heureux. Au lieu de chasser le narval, nous nous retrouvons finalement à l'intérieur d'un magnifique vaisseau sous-marin. Mission accomplie, capitaine. Nous les avons tous récupérés. Maintenant, on les conduit à leur cabine, donc un problème majeur. Non, mais tu as vu ça, Passepartout. Il parle dans ce coquillage et il y a quelqu'un qui lui répond. Ce que j'aimerais bien savoir, c'est le nom de ce mystérieux capitaine. Ces individus obéissent donc aux ordres de leur chef. On pourrait peut-être demander à le rencontrer. Vous ne croyez pas, il est grand temps de faire la connaissance de notre adversaire. En effet, oui, vous me l'enlevez de la bouche. Très bien, mais transmettez ce message à votre capitaine. Nedland ne cessera pas mettre en cage sans réagir. Et puis j'aimerais bien récupérer mon arpeau, si c'est possible. À tout à l'heure, cher collègue. Essayez d'en savoir plus sur ce sous-marin. Je veux savoir comment il fonctionne. C'est une découverte capitale. Bien sûr, comptez sur moi, professeur. Bonne chance, les amis. Ne vous inquiétez pas, chéri. Pas ici, s'il vous plaît. J'espère qu'ils ne vont pas nous jeter en pâture au requin. Tu n'as pas peur, toi ? Je me moque pas mal de ce qui peut nous arriver du moment que je reste avec toi, mon copain. Tac. Ben non, ne vous faites pas de soucis, ma chère. Nous n'avons rien à craindre. Ces gens sont tout à fait civilisés. Arrêtez de trembler. Vous fiez très prudent. Voilà votre chabine. Voulez-vous dire à votre capitaine que Phileas Fogg insiste pour lui parler le plus vite possible ? Pendant que le Abraham Lincoln partait à notre recherche, nous étions faits prisonniers par un mystérieux équipage. Mon maître tenait absolument à rencontrer l'inventeur de l'extraordinaire machine dans laquelle nous étions enfermés. Son souhait fut exaucé. Cet étrange individu nous montra alors les merveilles qui existaient au fond des océans. Mais il ne voulait pas entendre parler de nous délivrer. On n'allait quand même pas rester là-dedans jusqu'à la fin des temps. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada